Merci à vous de regarder Un Bon Moment, on est très heureux. Venez nous voir sur scène avec Navon en première partie. On sera à Marseille, Lyon, Brest, Lille, Reims, Paris, Caen, Toulouse, Bordeaux, Bruxelles. On finit dans les plus grandes salles de France. Ça va être vrai avant le feu. Prenez soin de vous et bon moment. Boun, on se connaît depuis longtemps. Quand il est là, j'ai envie de faire des blagues. Peut-être qu'on ne va pas aller bien loin. Boun Haïmine, Alexandre Kominek. Bonjour les gars, comment ça va ? Vous allez bien ? C'est un super étoile ! Bravo ! Cette émission est tournée en public. C'est une propre publique. Boun, on se connaît très très bien parce qu'on a commencé. J'ai commencé au Field. Tu étais là au Field il y a 13-14 ans maintenant. Tu m'as proposé de faire tes premières parties et tu as été mon pied à l'étrier pour que je commence à jouer dans les scènes de Paris. Merci, je suis ravi de te recevoir et ravi de te voir. On se connaît de là, on se connaît depuis très longtemps. On a évolué ensemble, on a marché dans Paris. Des rêves plein les poches. Là, je me souviens de ce moment où je suis au Field en train d'attendre sur les marches avec un deuxième sandwich quick. Parce que moi, je revenais de Bordeaux et que j'avais encore la carte étudiant. Et on partage un repas ensemble. Je venais de faire ma première scène à Paris. C'était avant que vous soyez riches. Donc, un sandwich quick, c'était un repas. Totalement. Oui, c'était le repas. De la semaine. De la mois. C'était un dimanche. C'était le dimanche nutritif. Non, mais c'était hyper... La Fédération, c'est quoi ? Internationale de l'Expression Libre et Désordonnée. Artistique Libre et Désordonnée. C'est une sorte de scène ouverte à Paris. Alors, qu'est-ce que c'est une scène ouverte ? Les artistes s'inscrivent deux heures avant. Ils sont sélectionnés un peu au hasard. S'ils sont connus, il y a moins de hasard. Ils sont plus sélectionnés que les gens qui ne sont pas connus. Mais c'est normal, c'est le jeu. Et il y a des gens qui viennent voir le spectacle. Ils viennent voir une sorte de grand bordel de l'humour. Parce qu'il faut dire que là, il y a de tout. Il y a des humoristes, il y a des chanteurs, il y a des danseurs. Moi, c'est la plus ancienne. Il y a du... Donc, ça existe encore. C'est tous les dimanches au théâtre du Trévise. C'est auto-financé tout seul avec les places. C'est des bénévoles. Voilà, c'est des bénévoles. Il y a un groupe de musique. Il y a une équipe d'animation. C'est ça, exactement. Il y a plein de gens qui sont tous bénévoles. Et il y a plein de gens, de jeunes acteurs et actrices qui commencent leur talent dans l'équipe d'animation. Et après, qu'on retrouve ailleurs, qu'ils développent leur spectacle ensuite. C'est une sorte de... Ouais, c'est un pialetterie, en fait, le film. Il y a les affiches de tout le monde dans les loges du film. C'est vrai. Si on regarde, il y a vraiment des trucs vieux, 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 vieux. Il y a des affiches de gens très, très connus. Ouais, c'est ça. Il y a les premières affiches de Gad Elmaleh avec une valise dans la rue, fou. Et Danny Boone était animateur là-bas. C'est ça, exactement. Et on a Alexandre Kominek, humoriste suisse, qui oeuvre sur Paris maintenant depuis quelques années. T'es venu t'installer à Paris ? Ouais, je suis venu m'installer à Paris. Et comme toi, on a un point commun, c'est que c'est lui aussi qui m'a donné mes premières chances sur scène. Et ouais, j'avais fait mes premières scènes, etc. Et puis en fait, au début, j'étais pote avec... Je suis toujours pote avec Marina. Marina Rollman ? Marina Rollman, qui commençait à faire les premières parties de Boone. Et puis une fois, à la fin d'un spectacle de Boone, Boone me dit « Ah, mais tu fais du stand-up, toi ? Viens faire ma première partie. » Je dis « Mais tu m'as jamais vu ? » Il me fait « Mais t'inquiète, on est ensemble. » Évidemment, j'ai bidé. Mais on s'est accrochés, il m'a fait plein de conseils. Non, mais c'est parce qu'il aime bien ça, lui. En fait, il met des gens nuls. Il est sadique. Il est hyper généreux, parce qu'à chaque fois qu'il m'en met... Il n'est pas généreux, il est l'arrière. T'es un peu nul, toi, tu commences. Je mets toi la première partie, les gens, ils vont... Je ne sais plus si c'est devenu marrant. Le jour où on a commencé à travailler ensemble, il y avait « Ah non, il bosse avec Navo, maintenant, il fait plus pour la partie. » On est les collègues. Vous avez combien de temps que tu fais du stand-up, Alex ? Alors, la première fois que je suis monté sur scène, c'était en Suisse, c'était il y a huit ans. T'avais un collectif aussi de vidéos en Suisse ? Alors après, en fait, on a commencé à faire du stand-up en Suisse, mais bon, on avait une scène par mois. C'était le Lido à Lausanne ? Non, c'était au Suisse Comedy Club. Le Suisse Comedy Club ? Qui avait été fondé par Ivan Madonia et No Manosny. D'accord. Après, No Man est parti... L'Américain, maintenant, lui. Il était français. Il était Suisse, puis français. Puis les States. Voilà. Prochain Comedy Club, c'est Elon Musk. Je pense que No Man, il va faire un truc avec. Il est comme dans l'espace. Ça serait beau. Donc, j'ai commencé comme ça, mais c'était une scène par mois, une scène, tous les X, il n'y avait pas de vraies scènes. Donc, à partir de 2015, j'ai commencé à venir à Paris. Et là, j'ai compris. Je dis, ah, donc vous pouvez jouer trois fois par jour. D'accord. Si ce n'était pas 7. Oui, oui, c'est ça. Oui, mais ça, c'est maintenant. Parce que tu te souviens, nous, à l'époque... À notre époque ! À notre époque ! Pour dire cette expression de vieux. À notre époque, c'était rare. C'était une fois par semaine. Des fois, il fallait attendre un mois pour pouvoir refaire le field. Quand tu étais débutant, tu n'avais pas accès. Quand tu étais un peu confirmé, tu avais accès à tout. Mais quand tu étais débutant, tu n'avais accès à rien. Or, là, maintenant, la vraie qualité est ce qu'on voit à Paris. Vous pouvez voir, il y a plein de comptes Instagram de Comedy Club. C'est des gens qui créent des scènes dans des bars. Et il y a plein de débutants qui se regroupent entre 4 et 5 personnes et qui font leur Comedy Club. Donc après, tu as des noms un peu farfelus. Tu as des Jean-Jacques Comedy Club. Je t'en invente. Donne-moi un chiffre entre 1 et 100. 54. Le 54 Comedy Club. C'est impressionnant. Un autre chiffre. Attends, vas-y. 17. Le 17 Comedy Club. Dis-moi un nombre, toi. 12. Non, je n'arrive pas. Attends, je vais faire encore mieux. Pensez un chiffre entre 1 et 1 milliard. OK. C'est formidable. Donc, c'est ça qui est cool. Tu vois, on assiste à un truc avec le stand-up à Paris. C'est que les gens, maintenant, vous sentez cet élan. C'est partout, hein. Même en Suisse, ça me ravit. Ah ouais, en Suisse, maintenant, il y a des scènes tous les jours. Il y a des trucs tous les jours. En Belgique aussi. Tout le monde veut faire du truc. Parce qu'on donne un micro à une personne. Tu vois, le procédé, il est tellement facile. Tu sens ? Tu vois, à l'époque, j'avais l'impression que les gens, ils arrivaient avec une heure, boum, une heure et demie, un show avec des lumières, des trucs. Des perruques. Voilà. Des accents. Des blagues américaines. Arrêtez de décrire Boone. Et un paquet de VHS. Non, mais tu vois, tu as dit quoi, pardon, Nao ? Non, je ne vais pas répéter moi-là. Je disais arrêtez de décrire Boone. Des perruques, des accents. Salut. De la poussière. Dis-moi, tu peux le dire ? Non, tu vois, moi, je pense qu'il y a ce sentiment aussi que déjà, le stand-up, c'est un art ultra populaire. Donc, on n'a besoin de rien. On a juste besoin d'une audience et d'un porte-voix. Et tu vois, le fait que nous, à notre époque, on ne pouvait pas jouer partout. On a créé le bordel. On a joué aussi dans le garage. On avait un spectacle tous les trois où on faisait, ça s'appelait Boone, Kéron et Kian, mettent en pièce l'endroit dans lequel ils sont. On va jouer à la Providence dans le 21. On a joué au Comic Hall. Et en fait, Navo ne coécrivait pas le spectacle avec nous. C'était un spectacle d'impro et j'étais co-auteur. La carotte à son nouvel. Je me suis dit, il y a des mecs qui vendent des bouteilles d'eau. Il y a peut-être moyen. C'est vrai, c'était fou. C'était des moments où on a pu créer. D'ailleurs, Kéron, on a fait son art maintenant, c'est-à-dire de parler avec les gens et de créer en fonction des gens. Et c'est vrai que Kéron, quand on l'a vu même arriver, il était très fragile. Donc, c'est ça qui est fou. C'est qu'on peut dire à tous les jeunes artistes qui commencent, ça peut être un peu compliqué. Et tu peux être fragile sur scène et te renforcer. Toi, t'as connu ça, toi, Alexandre, ou pas quand t'as fait tes premières scènes ? Moi, j'ai eu un truc un peu vicieux quand j'ai fait ma première scène, parce que ma première scène s'est ultra bien passée. Donc, j'ai commencé, j'ai fait... Je vais tous les baiser. Et donc, vraiment, j'ai fait deux scènes. Et troisième, j'ai dit, mais je change de sketch. Allez, j'écris un nouveau. Et je demande à une meuf, en plus, de venir me voir, une meuf que j'aimais bien, qui vient me voir avec sa copine. Et là, bien sûr... Aïe, 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 la confiance ! 8 minutes de bide intersidéral où ton âme sort de ton corps et t'insulte. Et à la fin, voilà, elles ne m'ont même pas salué. Donc, genre, elles ne m'ont pas vu, elles sont parties. Je crois que souvent, tu sais, l'ego et le karma, ils se matchent sur Twitter. Quand tu te rencontres, ils viennent te voir, tu fais, waouh, c'est dur. Vous travaillez ensemble aujourd'hui ? On... Je ne sais pas si c'est travailler. On s'entraide. Ils ne veulent pas dire le mot travail. Non, non, si il y a le mot travail, il y a des devoirs à faire. C'est vrai, parce que c'est pas... En fait, on se regarde, on se parle. Ouais, c'est pas vraiment... Enfin, je n'ai pas l'impression que tu... Est-ce que vraiment, c'est un travail quand tu fais vraiment ce qu'on aime dans la vie ? Non, mais je pense que c'est la même relation que vous avez. C'est-à-dire que c'est une collaboration sans horaire, sans deadline, sans truc. C'est juste une discussion et un partage de... On va essayer d'aller vers cette voie. Oui, oui. On a vécu un truc, Boone Ensemble, qui était un peu une expérience un peu folle. Parce que c'est des périodes qui soudent un peu. C'est la période du parking. Où est-ce qu'on a joué ? Le parking, tu te rappelles ? Avec cette chanteuse qui est venue nous voir, qui est montée sur scène à un moment donné. C'était incroyable. C'était incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Déjà, il commence à pleuvoir. On jouait sur un parking. Ça jouait en U. En fait, on était là, mais il y avait une foire ou une kermesse en même temps. Et il y avait des stands de bouffe tout autour de nous. Et il y avait un grand manège au milieu avec une grosse boule où des gens, ils... Ils tombaient, ils sautaient un saut à l'élastique. Ah oui. Donc, tu sais, tu joues en plein jour, il pleut, tu as des gens qui ne peuvent pas se mettre devant toi parce qu'il pleut, ils se mettent à côté des stands. Tu fais tes blagues et au moment où tu fais tes trucs, tu entends... C'était incroyable. Et on a mis du temps, voilà, qu'on se relayait tous les trois à essayer de choper le public et à avoir l'intention. Et au moment où on sent la bascule... On avait des enfants au premier rang, tu te rappelles, qui criaient ? Tu te rappelles, il y avait des enfants et moi, je faisais des moonwalks pour leur dire... Attendez, regarde, je fais le moonwalks et après, vous écoutez pendant une minute. OK, d'accord. Et je faisais des moonwalks et voilà. Tu devais négocier leur attention et ça marchait. Parce qu'ils se disaient il va peut-être nous violer, c'est peut-être le vrai. Du coup, il se calmait. Parce que Michael Jackson, il violait les gosses. J'ai compris eux, on l'a pris ou pas ? Oui, mais peut-être que les enfants n'ont pas compris. C'est pour tous les enfants qui nous regardent. Il est mort, ne vous inquiétez pas. Et à un moment donné, il y a une chanteuse qui était connue à ce moment-là et du coup, à un moment donné, elle monte sur scène et elle fait Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout le monde est là, tout le monde se rapproche de la scène en mode. Ouah, c'est elle ! Ouah, trop bien et tout ! Voilà, mon prochain album, c'est bientôt ! Allez, salut ! Elle repart avec un... Elle a chanté ou elle a pas chanté ? Même pas ! Non, elle disait moi, je fais mon concert là, dans dix minutes, ici. Ah oui, c'est ça ! Allez, poussez-vous les comiques, j'ai un truc à dire. Voilà. Que tout le monde aille là-bas ! Exactement ! Mais c'est surréaliste ! Quand il réfléchit, c'est surréaliste ! C'est vraiment l'équivalent artistique de... Je ne sais jamais ! T'es dans un date qui se passe pas bien et la meuf, elle reçoit un coup de fil du gars qui a kiff et elle part du resto. Et on a vu les gens partir ! Partir ! Et après, elle montait dans une voiture, je me rappelle, il y avait un gars du corps qui faisait attention et tout le monde a suivi la voiture ! Et nous, t'es là, on s'est retrouvés comme trois bouffons ! Et... Je suis dégoûté, je suis attaché ! Je ne peux pas la suivre ! Et ça sentait les efflux de merguez, c'était dingue ! Mais ça, il pleuvait à un moment donné, donc c'était fou, on avait tous les éléments contre nous. C'est comme la salle des X-Men. Non, il n'y avait que l'eau ! Non, il y avait les odeurs, il y avait les artistes... Il n'y avait pas le feu ? Si, il y avait le feu aussi. Le feu du barbecue. Le feu du barbecue. L'eau, le vent. L'air, du vent. Et la terre, la terre, c'est plus compliqué. La terre qu'on nous a jeté dessus. La terre, non. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu de boue sur la scène. Pour le coup, ça peut marcher. Je valide tous les éléments. Ça fait partie des trucs... T'as bécu des trucs un peu comme ça, Alexandre, ou pas ? Des trucs catastrophiques. Surréalistes. Mais la scène, la première scène où j'ai rencontré Bunaïmine... C'est lui le problème, en fait ! C'est lui l'aimant à scène de caca ! C'était aussi sur un parking. C'était aussi sur un parking. Ils avaient eu la bonne idée de faire un spectacle de stand-up un soir où il n'y avait pas des matchs d'euros, je crois que c'était l'euro dans une fanzone, en gros. Donc, tu imagines une fanzone comme c'est plein. Ils font un spectacle d'humour. Il y a genre 50 personnes sur un parking immense. Et je devais jouer 5 minutes. Et je monte et au bout de 30 secondes, j'ai juste un toxico qui est apparu de nulle part sous la scène et qui me faisait « Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! » Et moi, genre, c'était ma quatrième scène. J'étais là « Arrêtez ! » « Arrêtez ! » « Ta gueule ! » « Ta gueule ! » Et donc, je fais « Bon, merci, au revoir ! » Et c'était mes 5 minutes, quoi. J'avais 5 minutes. Et après, je l'ai vu, lui. Il a massacré tout le monde. J'ai fait « Ah ouais, ouais ! » « D'accord ! » « C'est quoi ? » « Il est transformiste ! » « Arturo Braquetti, c'est bon ! » « Ah là là ! » « Mon plan de marche à merveille ! » Et bah voilà, c'était une bonne émission. Ah, c'était drôle. On a bien rigolé. Merci à bon niveau. C'est vachement bon. Les gens ne se rendent pas compte à quel point les humoristes ont pu se retrouver dans des situations où... Enfin, vraiment, il y a un truc où il n'y a plus rien de... Enfin... Mais pourquoi on est là ? En plus, de temps en temps, on cherche la bête. Parce qu'on se dit « Ouais, il y a un plan, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça va bien se passer. » Et ça ne se passe jamais bien. Donc, s'il y a des jeunes humoristes qui ne la sentaient pas trop d'aller... Qui disait ça ? C'était le plan où le gars te dit « T'inquiète ! » C'est toi qui disais ça, à Bonne ou pas ? C'est un mec... C'est un humoriste, je ne sais plus, il dit « Quand le gars te dit t'inquiète, inquiète-toi. » Oui, c'est ça qu'il disait ça. Ah ouais, le gars, « T'inquiète ! » Ça, ce n'est pas un bon délire. Mais s'il y a « Chi » et « chat » dans la même phrase, tu n'y vas pas. Franchement, parce que je suis tombé sur une accriste de... Soit tu joues dans une « Chi-chat » ou soit il y a « Mon chat à chier » et les chats à chier. « Mon chat à chier », ce n'est pas ouf, c'est pas ouf. Parce que j'avais fait un plan aussi à place de « Chi-chi » avec les runs, ça s'appelait le « Chi-chat Comédie Club ». Ça s'appelait le... « Couscous Comédie Club » ? Non, 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 non. C'était un truc comme ça, ouais. Le « 23 Comédie Club » ? Le « Charbon ». C'était le « 82 ». Comme le « 94 ». Non, je ne me rappelle plus de ce truc, je ne me rappelle plus, mais on devait présenter. Le gars a géré une « Chi-chat », il nous dit « Ah les gars, j'adore ce que vous faites et tout. Venez jouer dans ma « Chi-chat », on fait la date. Ok, on fait le flyer. Il me dit « T'as qu'à de le flyer ? » Le flyer, je fais « Waouh, il est claqué. » On refait le flyer avec des photos, bien et tout. On fait un beau flyer et toutes les semaines, les gars, jusqu'à machin, c'est payé tant, c'est payé beaucoup. Plusieurs centaines d'euros, on était là genre « Yes, putain, moi, on vient quoi, tu sais, de ouf. » Je lui dis « Ok, on vient, on fait la date avec Kyron, on invite, tu vois, on joue quoi. » Il a dit « Ouais, je fais mon public, je travaille sur la date, les gars, je travaille, moi, je fais de la com, ne vous inquiétez pas, je vais vous blinder la salle. » Il arrive, il y a trois personnes dans la salle, on joue dans une fumée, mais t'as pas idée, on joue dans la saloon. Donc, t'es René Kéane. Ouais. Et on est là, on fait des blagues, moi, je fais un sketch, on présente, vraiment, on fait le taf. Et le gars nous dit à la fin, c'était fou, on sort de scène, donc par un applaudissement, les gars, ils s'en battaient les couilles et tout. On sort de scène et le gars nous dit « Venez dans mon bureau et tout. » Putain, les gars, c'était chanmé. C'était chanmé. Il faut qu'on paye parce que c'est pas possible. Nous, on est venus pour ça. Il fait « Mais il n'y avait personne, les gars, je perds de l'argent. » Je fais « Ah non, 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 mais le but, c'était pas... C'était pas... Tu payes pour voir. Tu payes pour voir, en fait. Tu ne fais pas payer pour... Ouais, je ne sais pas... Non, les gars, non. Par contre, on refait une date dans un mois et là, sonnant, trébuchant, ça va sonner. Et on a dû négocier pendant trois heures avec Kéron. Et Kéron, en plus, c'est un malicieux. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment à mettre les contradictions face à la personne et dit « Oui, mais quand tu dis ça, ce n'est pas possible parce qu'il y a ça. » Et tu te dis « Ah ouais, ah ouais... » Et à la fin, le gars nous a payés, mais il a dit « Bon, allez... » Et puis, il a fait un truc horrible, c'est quand il a donné le billet, il l'a résisté. Ça, c'est hyper humiliant. C'est genre... Et toi, tu es là... Ah, ça y est. Et puis, après, on n'a plus jamais fait ce truc-là. Voilà. Très formateur. C'était une super émission. Je ne sais pas. Je suis avec vous, les gars. Alors, qu'est-ce que l'humour ? Est-ce que vous pouvez décrire l'humour ? Comment ça, Boone ? Comment tu... Qu'est-ce que l'humour pour toi ? Tu vis ce qui t'arrive depuis quelques années ? Est-ce que c'est une porte de sortie ? On va poser des questions. Vas-y. Quelle est-ce que vous voulez qu'on répond ? Deux, trois. Pour toi, Boone, a priori, l'humour, c'est un moyen de... C'est pas possible. Résister à une dépression, quelque chose. Moi, quand je te voyais... Ben... Juste, je... Là, je reviens de Bordeaux et j'ai revu mes parents en mode... Ils sont... Ils voient que je suis heureux et ça les rend heureux. J'ai... C'est... Et donc, j'ai gagné. Je suis fier. Je suis heureux. Vous avez été longtemps pendant plusieurs années ? Ça a été dur ? Ils n'étaient pas fiers de toi ? Ils n'étaient pas heureux ? Ben... Pendant... Tu vois... C'est à mardi, là, je crois. Je suis à mardi. Jusqu'à... 17h34. Tu sais, je me souviendrai toujours du jour où mon daron est rentré de son dernier jour de taf et qu'il était à la retraite et qu'il s'est posé dans le canapé en venant mal au dos en disant ça y est, maintenant, je vais pouvoir vivre. Et ça m'a... Ça m'a fait yèche de ouf de me dire que ils ont passé leur temps à essayer de survivre et maintenant, ils peuvent vivre alors que leur corps est détruit, quoi. Vous faisiez quoi, ton père ? Ouvrier. Il faisait les 3-8 chez Ford qui a fermé depuis. Donc, il a vécu toute sa vie, il a bossé et toi, t'es à côté, t'es un peu la vie de saltimbanque. Tu gagnes un peu ta vie comme ça et tu culpabilises de ça ? C'est pas que je culpabilisais de ça. Tu gagnes un peu d'argent maintenant ? Non, non, non. Tu as pris des salles ? Non, non, c'est que ça m'a fait un déclic de me dire moi, je ne suis pas fait pour faire... Tu sais, j'ai fait des études informatiques, tu vois. Je ne suis pas fait pour me casser la tête à faire un truc pour avoir de l'argent pour après vivre derrière à la retraite. C'est, viens, je vais essayer. Parce que toi et moi, on vient de province. On ne sait pas en vrai comment ça marche. Il doit y avoir des cours Florent, des cours je ne sais pas quoi. On est arrivé, on s'avère. Les cours toujours, ouais. Mais tu arrives à trouver un équilibre ? Parce que moi, je te connais un peu... On t'a déjà vu à vélo ? C'est vrai que ce n'est pas... Tu arrives à trouver un équilibre autour. Mais tu arrives à trouver un équilibre dans ta vie ? Parce que moi, je t'ai connu très... Alimentaire déjà ? Si je peux me permettre. Oui, pas du tout alimentaire. Oui, je t'ai trouvé un peu... T'étais cyclique à un moment donné. C'est un truc que tu as réussi à... Je pense que je suis en phase de trouver mon équilibre. Ouais ? Qu'est-ce qui t'apporte ton équilibre ? Là, maintenant, c'est de me dire que j'ai fait le filtre. Tu as fait le filtre des gens qui n'étaient pas ouf ? Ouais. C'est de me dire en fait... Les gens toxiques ? Les gens qui ne vont pas ? Peut-être pas toxiques, mais juste de te dire que en vrai, tu perds du temps. On a tous une période dans nos lives où on passe notre temps à traîner avec des gens pour dire du mal des autres ou entendre des cutrues de ce qui se passe ailleurs, etc. Pourquoi ça ? Pourquoi il y a ça ? Pourquoi on aime bien, des fois, quand quelqu'un dit du mal de quelqu'un ? Pourquoi on aime bien ça ? C'est pour se rassurer. C'est parce que tu as un problème avec toi-même et que tu te dis « Ouais, lui, je suis mieux que lui. » C'est une manière de se sentir valorisé. De se valoriser, de se rassurer. Comme l'échec aussi est très apprécié maintenant. C'est fou. Il y a des gens, par exemple... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent être fans de quelqu'un, mais s'il y a un truc qui switch, il y a un enfant « Oh ! Putain, t'as vu ce qu'il a fait ? » Et il y a une sorte d'excitation sur l'échec du mec. Pourquoi ? Être faillible, c'est jouissif pour les autres ? Je pense, ouais. C'est fou, ça. On devrait dire « Putain, le pauvre ! » Mais c'est marrant, moi, ce que je trouve vraiment hallucinant, c'est comment tu peux aimer quelqu'un et au même temps te réjouir d'un échec. Comment ça se fait, ça ? C'est bien que ça, parce qu'on l'a tous ressenti, ce truc-là. Tu l'as ressenti aussi, Alex ? Tu l'as ressenti, Boone ? Oui, oui. Navo ? Non, mais après, moi, je suis assez formidable. J'ai une personnalité assez locale. Pour le coup, c'est vrai. Moi, pendant longtemps, mais je pense que c'est aussi une position de personne. En fait, je pense que les artistes, ceux qui veulent monter sur scène, ils ont une faille au départ que je n'ai pas. C'est pour ça qu'on se complète bien. Moi, je n'ai jamais trop compris, mais j'ai vu tout le monde le faire. Pourquoi est-ce que si tu réunis à dire qu'il a volé de l'argent à Bidule, que c'est pas Savane, que Bidule, au lieu de trouver des vannes ensemble ? Je pense que c'est parce que c'est un truc, je pense que c'est notre machine à café. Au fait, on est dans un grand immeuble de l'humour et que les gens, ils se réalisent sur la machine à café pour dire du mal de Jean-Jacques Delaconta. C'est une manière de s'unir ou pas ? Je pense que c'est plus facile. En fait, en gros, il y a une espèce de deal pas dit de, vas-y, viens, on dit du mal de lui ensemble, sachant que pour moi, ça nous fait du bien à tous les deux. Parce que c'est beaucoup plus facile aussi. C'est ça. Imagine, tu dois t'unir pour créer un projet, un truc super, ça met des plombes. Alors que t'es là, genre c'est un fils de but, c'est un fils de but, on est d'accord. En fait, c'est plus facile d'avoir l'air de te dire que t'es un mec super parce que tu descends les autres que de t'élever. Et c'est le cerveau humain, il est comme ça. Le cerveau humain, il veut la facilité. Il crée des raccourcis pour que ce soit plus simple possible. Pourquoi iPhone, on est tous avec nos iPhones parce que c'est plus simple, entre guillemets. Tu vois, j'en parlais avant-hier. Je disais que, en fait, nous, on a vu Internet arriver et là, aujourd'hui, on se dit, mais putain mec, là, on a la meilleure université avec tout le savoir-faire de l'humanité à portée de main. Et personne, ou très très peu de gens, l'utilisent pour vraiment s'améliorer. Tu vois, tu pourrais te mettre une heure par jour à regarder un tuto comment apprendre le pakistanais, etc. Ou savoir les queutru. De base, maintenant, on est tous inscrits à la meilleure université du monde et qu'on passe tous notre temps à la machine à café, tu vois, à bicher sur les autres. À la café, tu vas dire du mal des autres. Oui. Au lieu d'aller dans le cours. Vous avez déjà ressenti ça quand quelqu'un sort un projet sur Instagram et de dire, de ressentir une frustration intérieure et de dire, ah, lui, il sort ça. Comment ça ? Je ne sais pas, il sort un projet, un truc super. d'avoir la jalousie ? Non, ce n'est pas de la jalousie, c'est la première réaction, c'est une contraction de ton... C'est un sentiment négatif que tu as. Non, pour moi, avec les gens dont je respecte le travail, je n'ai jamais eu ça. Il y a des gens, de temps en temps, je me dis, oh bon ? Je ne suis pas fâché, mais il y a des trucs de bon, d'accord, il va falloir peut-être un peu plus travailler, Alexandre, c'est peut-être une remise en question que je me fais à moi-même, mais ce n'est pas de la jalousie directe. Oui, mais il y a quand même ce moment de, ah bon, quand même ? Oui, parce qu'il y a des trucs où tu dis... tu as réussi à faire ça, toi ? Oui, ça, c'est humain, je pense, tu vois, d'avoir assez... Il y a un challenge. Machin est au zénith, tu vois, tu vois, t'es là-dedans, galère, machin fait 5 zéniths. Oui, mais vraiment ? Ah ouais, mais c'est humain, ça c'est humain de se dire. Toi, Navo, tu arrives à... Navo, il y a un truc dans son fonctionnement qui est assez intéressant, c'est qu'il ressent une émotion, elle passe à un péage et il l'exprime que si, elle a passé l'examen du péage pour savoir si c'est juste une émotion ou si c'est juste de penser ça. Tu fais ça, tu filtres... Je dirais que, genre, je fais des délignes et tout. Non, j'étouffe mes émotions. Pas du tout, au contraire. T'arrives à faire la différence entre une émotion et un ressenti juste. Des fois, t'as une émotion, t'es fatigué et du coup, tu te prends la tête avec des gens parce que t'es fatigué, t'es juste fatigué. T'as déjà ressenti ce truc-là, genre, je me suis envoyé avec les gens, j'étais compliqué pour rien, je suis juste fatigué en fait. Je fais une sieste, tu reviens, tu fais, ah les gars, ça va, tout le monde te fait la gueule, putain, merde, j'ai dit du mal à tout le monde. Mais le truc, c'est que tu fais ça, t'arrives à filtrer, t'arrives à voir quelque chose et t'arrives à ressentir les émotions négatives par rapport à ça ou pas ? C'est-à-dire que genre, je vois que quelqu'un, genre, je vois l'équivalent pour moi, genre machin écrit avec bidule. Ouais. Non mais en fait, je crois que j'ai pas trop cette émotion. Donc ça marche pas, j'ai pas trop ce truc, parce qu'en fait, j'ai pas, je pense que ça fait longtemps que je me dis pas que le succès, la réussite, tout ça, c'est un gâteau fini et qu'il faut, que dès que quelqu'un en prend une part, genre, il y en aura moins pour moi. Donc du coup, j'ai pas trop cette émotion, parce que je pense que je viens à l'origine, tu vois, du rap, des trucs un peu sous-culture et que du coup, il y a toujours eu cette sensation que, même si dans le rap et tout, mais encore plus à mon époque, quand il y en a un qui réussissait, t'as la critique, tout le monde l'insultait et tout, mais moi j'avais toujours ce truc de dire, mais en fait, c'est bien pour le mouvement. C'est-à-dire qu'on vient d'un truc qui existait pas, genre le stand-up, tout le monde s'en battait les couilles, Blanche cartonne, elle ne fait que donner de la visibilité au stand-up, donc en fait, elle emporte tout le monde. Et donc, j'ai pas trop ce truc. Ça donne envie à d'autres gens de sortir et de dire, ah, j'irais bien voir un autre spectacle de stand-up. Moi, plus il y a d'humoristes, plus ils ont besoin d'auteurs, plus j'ai de travail et plus je peux m'amuser. Si avec un humoriste, vraiment, s'il n'y avait que toi qui fais de l'humour, je serais là, putain, mais je serais tous les jours en train de surveiller, en faisant, attention, il y a une voiture ! Parce que si tu te fais écraser, moi, après, je suis au chômage quand même. Alors que là, tu te fais écraser, bah les couilles, j'écris pour bonnes. C'est clair. Comme le jeu, ouais, mais tu vois, c'est pareil pour, tu sais, tous les Comédiclubs qui sont en train de naître là, tu vois, c'est grâce au, entre guillemets, au Jamel Comédiclubs. Tu parles du 73 Comédiclubs ? Et aussi le 18. Mais il va y avoir aussi, tu sais, il y a une série sur Netflix qui va sortir sur le stand-up et je pense que ça va encore plus démocratiser et donner l'envie à des gens de monter sur scène. Ça devient pop parce que le Festival Série Mania a mis le stand-up à l'honneur. Le Festival Série Mania qui est un festival mondial de séries et qui est à Lille tous les ans et le gars, ils ont mis le stand-up au centre du festival. Donc, ça vient un art à part entière, j'ai l'impression que maintenant, ça y est, c'est maintenant que ça va commencer réellement. Avant, c'était les balbutiements d'un truc qui se mettait en place. On avait besoin de références, on avait besoin de Jamel, on avait besoin de Thomas N. Gijol, Fabrice Éboué, tous ces gens qui sont arrivés comme ça et maintenant, ça devient de plus en plus identifié. Genre, tu viens voir un comique et les comiques s'expriment comme ça. Oui, c'est comme le hip-hop en vrai. Là, c'est arrivé, après, il y a, comment ça s'appelle, MC Solar ? Ça, c'est tout comme le hip-hop mais je crois que j'ai déjà dit dans cette émission mais pour moi, c'est ça, Blanche, c'est MC Solar. J'aime pas le rap mais j'aime bien MC Solar. Les gens disent j'aime pas le stand-up mais j'aime bien Blanche. En fait, tout le truc, c'est de dire bonne nouvelle en fait, t'aimes le stand-up, tu vas voir. C'est quoi votre truc pour aller mieux les gars ? Quand ça va pas bien ? Quand ça va pas bien, pour aller mieux. Pour s'en remettre un petit coup de... Quand ça va pas bien et je pense qu'on est tous sujet comme la terre entière à des moments où des coups de mou, des frustrations, des ressentis, je sais pas, de la négativité, même de la déprime voire plus grave. Est-ce que vous avez une astuce qui pourrait aider les gens ? La drogue énormément, c'est super. C'est vrai ? Non. Si, si, c'est vrai. Non, en vrai, en vrai... Non, mais... T'as dit quatre fois non. J'ai quoi ? T'as dit quatre fois non. Non, 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 non. Non, moi je pense que non. Je pense non que... Quand je vais pas bien, en vrai, j'attends que ça passe et je fais des crises de boulimie. C'est vrai ? Ah ouais. Je peux te bouffer, mais n'importe quoi. Non, mais vraiment, je passe une journée à bouffer et souvent ça dure peut-être 24 heures et je vais pas bien. Et après, le lendemain, ça va. Toi, tu manges ça ? En vrai, si je vais pas bien, je vais pas me dire genre « Allez, je vais aller voir peut-être des potes, ça va me changer le moral. » Je sais pas. Je crois pas. Donc t'attends en fait. Tu mets la tête sous l'eau et t'attends. Je crois, ouais. Sous l'eau, non. Dans des pâtes... Voilà, un petit conseil. Voilà, un petit conseil. Si vous allez pas bien, allez pas bien. Arrêtez, arrêtez et attendez. Bah, je pourrais dire « Prenez des médocs ou machin », mais tu vois, j'en ai pas besoin, donc ça passe. T'as pas... Tu dis bon, t'as confiance au futur. Tu dis « Ça va passer ». En fait, t'acceptes l'état en disant « C'est un état temporaire et je sais qu'il va passer ». Mais parce que j'ai remarqué que chez moi, c'était temporaire. C'est que chez moi, vraiment, je peux avoir une douleur. T'as fait ce travail. Une douleur où je fais « Waouh, putain, t'es chié, ça allait bien. » Et là, merde, c'est nul. Et en fait, je reste comme ça pendant un moment et puis je comble ce truc avec de la bouffe, avec des films et machin. Et 24 heures, 48 heures max, après, ça va. En gros, tu l'acceptes. Si je suis pas bien et que je commençais pas parce que j'ai déjà fait le truc avec l'alcool et t'es pas bien et après t'es chaud, t'appelles un gars, il y a d'autres trucs que l'alcool qui arrivent et là, t'as dû pas avoir le cerveau qui vrille. Donc, je préfère, tu vois, m'auto-confiner et être en sécurité pour moi comme pour les autres parce que ça peut déborder. Et là, t'as trouvé un équilibre comme ça, quoi. Ouais, et le sport aussi. Ah, le sport. Il y a un peu des trucs où quand on a des problèmes, j'ai l'impression qu'on a besoin de se défouler sur Detroit. Ouais, de ouf. Mais même quand on n'a pas de problème, c'est bien de se défouler. Oui, bien sûr. Mine de rien, ça évite d'avoir des problèmes plus tard. C'est ça. Donc, le sport, 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 boulimie. Voilà, c'est un peu... Mais tout ce... Enfin, tu vois ? Mais t'arrives à être bien aujourd'hui ? T'arrives à être équilibré ? Je suis très content. Ouais, t'es content ? Ah, chanmé, chanmé. Moi, je t'ai jamais vu aussi heureux. Ah, merci. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Oh, bah, plein de choses. Le fait d'être ici à Paris, de jouer, d'avoir un truc qui... Ça t'équilibre de jouer ? Bah, le fait d'être respecté pour ce que je fais et de voir que le travail paie. Tu vois, même si c'est petit à petit, à chaque petit échelon, ça fait tellement du bien. Tu vois, t'as un truc de... Tu sens que t'entends que t'as passé un mini-cap. Même si t'as pas changé la scène, mais tu sens, toi, sur scène, t'es plus la même personne. T'as juste ce petit levier qui s'est... Tu te dis, mais on est d'accord. Il y a trois mois, j'étais pas comme ça. Et je sais pas, après, tu vois, les rencontres, les trucs, être un peu à l'aise dans ce que tu fais et puis d'assumer complètement ce que tu fais parce que moi, j'avais ce truc aussi avec ma mère qui est l'artiste peinte et qui est flippée ma mort que je fasse un travail artistique. On s'est dit... C'est dingue, ça, c'est paradoxal. Bah oui, mais est-ce qu'elle a jamais vécu ? Elle a jamais vécu grâce à son art. C'est de ta faute, en fait. C'est exactement. Moi, je suis en train... C'est pour ça que je te dis que je suis heureux. C'est parce que maintenant, je suis en train de réparer le problème. Petit à petit. Comme il a dit, lui, tu vois, il a dit au début, il avait un peu ce truc où il voyait son père, tu vois, se tuer au travail pour l'éduquer, etc. Puis maintenant, je pense que t'as un peu un sentiment de bonheur quand tu te dis je peux aider mes parents ou je peux les tranquilliser parce qu'ils savent que je suis heureux. En fait, c'est surtout que mon Rob, quand il m'a vu partir, il m'a juste dit « Eh, je ne comprends pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas pourquoi tu t'en vas, etc. Mais promets-moi juste de faire le maximum pour être heureux. » Et donc, ça fait qu'à chaque fois que je reviens et que je suis heureux, je suis fier de me dire que... Ton père est immigré ? Ouais. C'est la première génération qui immigre en France ? Ouais. Donc, mon père et ma mère parlent très, très mal français. Tu vois ? Donc, qu'il ait réussi à me dire ça en français, c'est ouf. Pourquoi tu l'as dit en français ? Parce que sinon, quand il me parle, je ne comprends pas. Ah, tu ne parles pas ? Moi, je ne parle pas. Il parle cambodgien. Cambodgien ? Et je ne comprends pas tout. Ah, d'accord. Vous n'avez pas développé de communication. Ah non. Moi, avec mon Rob, il n'y avait zéro communication. Non, mais il n'y a même pas de langage. C'est ça ? C'est le langage des yeux et des mains. Tu vois ? Quand tu as mal à la joue, tu te dis « Ce n'est pas ça qu'il fallait faire. » D'accord. Il apprend par empirisme. Ben oui. Garder les chaussures à la maison, c'est pas mal à la joue. Ça me fait mal à la joue. Je ne parle pas de sa langue, il faut que je le dresse tel un animal. Il est important pour toi, ton père ou pas ? Ouais. C'est ton boss ? C'est le boss de fin du game ? Ben, moi, je pense... Ou c'est un pote maintenant ? Non, c'est le boss. Donc, est-ce que tu n'as pas une frustration de ne pas avoir communiqué avec lui, de savoir qui il est, ce qu'il a... Non ? Ben, si. C'est-à-dire que lui, il ne comprend pas ce que tu dis sur scène. Il ne t'a jamais vu sur scène ? Il m'a vu sur scène. Il a vu les gens heureux, etc. Tu vois, c'est la dernière date du spectacle cinéma marrant. Je le fais à Bordeaux, tu vois, pour qu'eux, ils puissent le voir. Spectacle cinéma marrant, pardon. le premier spectacle. Et donc, tu sais, à la fin du spectacle, je dis... Peut-être à Val-le-Raisin, comme ça. Ouais, à Val-le-Raisin. Ils sont les deux, plus mon grand frère en fauteuil. Ils sont les trois, là. Et moi, je suis ému de goût. Je me dis, c'est la dernière de mon spectacle. Et je fais applaudir mon rub. Je fais, voilà, tout vient de là, Bordeaux, c'est ici que je suis là. Tu montres les yucs de ton père, tout vient de là. Exactement ça. Les yucs de mon père. Et je fais, tout vient de là, là. Et là, mon père, il se lève, et tout le monde l'applaudit. Je fais, applaudissez tous les couilles de mon père. Et mon rub, les commas. Je ne sais pas qu'on applaudit ses couilles. Et voilà, exactement. Et ça ne te frustre pas, justement ? Ta mère, elle est comment avec ça ? Elle te parle plus ? Elle parle un peu français, ta mère ? Elle parle français. C'est un peu elle qui gère les gosses depuis le début, non ? Oui. Non, je pense que, tu sais, en tant que réfugié politique, parce qu'ils ont fui le génocide, ils ont toujours senti en se disant qu'on n'était pas vraiment dans notre place, tu vois, dans le pays. Il fallait que je m'habille comme si, pour être un... Sinon, ils vont dire que les Chinois, ils sont comme ça. Il faut que... Pour le coup, tu l'as écouté, du coup. Non, mais oui, voilà. C'est vrai qu'après, quand tu fais ta crise à dos, il y avait une envie d'intégration. De trop l'intégration. C'est un pays dans lequel on se réfugie, on ne va pas les... On ne peut faire aucun bruit. C'est pour ça aussi que chez des potes asiatiques, il y a beaucoup de prénoms très, très français. Trop français ? Oui, vraiment, c'est ultra trop français. Oui, calme-toi, François. François. Non. François Nguyen. Oui, c'est ça. On voit souvent ce genre de truc depuis que je suis petit. Mais ça, c'est aussi parce que quand ils étaient... c'est des pays colonisés et qu'à l'époque, les colons, ils s'appelaient François. D'accord. Donc, c'est ça les prénoms qui s'entendaient. D'accord. Et donc, toi, comment tu fais pour aller mieux ? Parce que je me rappelle, si on peut parler de cette anecdote, j'aimerais que tu m'expliques ce qui s'est passé parce qu'on n'a jamais compris. Un jour, il y avait un rendez-vous. Tu es monté dans un bus au hasard et tu es parti et tu as quitté la ville dans ce bus. Et quand on t'a dit mais pourquoi tu es monté dans ce bus, tu as dit je ne sais pas, je ne suis jamais monté dans ce bus, je n'étais jamais monté dans ce bus. Est-ce que tu te rappelles de ça ? Maintenant que tu me parles de ça, je me souviens que des fois, je fais ça. C'est quand même assez surprenant. Est-ce qu'on peut en parler ? Je coupe si tu veux. Non, non, non. Tu as dit que c'est empirique. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai vraiment l'impression à chaque fois de réapprendre la vie et de tester des trucs, en fait. Et c'est vrai que... Mais par contre, je suis un gamin. C'est-à-dire que là, je me dis putain, je n'ai jamais pris ce bus, je vais voir où c'est qu'il va. Ben, j'y vais et je ne pense pas aux conséquences, je ne pense pas aux trucs. Je pense... Pas de conséquences. Voilà. Moi, je t'ai connu, c'est vrai que tu as souvent été sans conséquences. Et d'ailleurs, ça t'a souvent amené aussi à être très généreux, voire trop généreux. Des fois, tu payes des repas entiers, des tables entières. Je vois, mais pense à toi aussi parce qu'à un moment donné, t'as manqué d'argent. Je me rappelle, on s'est connus, on n'avait pas beaucoup d'argent, on manquait d'ailleurs d'argent, mais tu gagnais, tu vois, 150 balles un soir au chapeau. T'avais fait un carton, t'avais 150 balles. Et après, tu payais des verres à tout le monde, le repas, on allait au dépanneur, tu te rappelles, j'ai des bêtes de burger et tout. Moi, j'ai du burger et des stocs. Tu m'as payé des burgers et je te remercie, mais tu ne pensais pas à toi, tu étais sans conséquences. Est-ce que t'es toujours comme ça ou est-ce que t'as réussi toujours comme ça ? Toujours comme ça. En fait, comment tu fais pour... Carrière, c'est un grand mot, tu vois, en termes de projection, mais en tout cas, tu sais, il y a quelque chose où il faut te projeter. Il faut dire, je vais jouer à telle date, je vais me retrouver à Bordeaux où il y aura mes parents et tout, tout en étant inconséquent. C'est que je fais confiance à Fanny, en fait. Fanny, c'est ta productrice. Oui. Je fais confiance à Fanny. Elle te... Elle traîne dans le présent avec toi. Dans le présent, elle t'oriente. Elle arrive à gérer mon présent. Elle dit demain, il faut qu'il soit là-bas. Donc, dans le présent, je le mets dans le train. Voilà. Sinon, il ne sera pas. Ouais, c'est du mettre sous tutelle. Tu lui dis quoi, pardon ? Sous tutelle, il est... C'est un peu le Britney Spears de l'humour. Ce truc du bus, c'est avant que quelqu'un gère ta life parce que c'était la galère. C'est-à-dire qu'en fait, t'as trouvé aussi un équilibre. Ce qui fait que tu progresses dans ta carrière, c'est qu'il y a quelqu'un qui gère ta carrière. Toi, est-ce qu'on peut dire... Parce que c'est dur de se figurer ça que toi, tu te lèves le matin, t'es dans l'instant présent. Ouais. T'en bats les couilles de ce qui va se passer dans trois jours. Ouais, même dans deux heures, tu vois. C'est vrai que oui, ouais. Et ça peut être compliqué pour les gens. Ah oui, c'est compliqué. C'est surprenant, en tout cas. Les artistes, je les connais maintenant, donc je ne suis plus trop surpris d'avoir des gens qui font des trucs différents. Mais j'appelle ça juste être un peu plus différent, mais ça ne me choque pas. Mais c'est vrai qu'on t'organise des choses, on a organisé des spectacles ensemble. Des fois, tu ne venais pas. Des fois, tu venais, tu venais à la fin. Vous ne comprenez pas, tu vois. Et on se dit, bon, bah ok, bounez comme ça. Mais j'ai lu une interview d'Eminem récemment qui disait que quand il avait vendu, il venait de vendre 30 millions d'albums et à un moment donné, il voulait s'acheter une montre, il voulait s'acheter une Rolex. Il a appelé son manager, il a dit, je peux acheter la Rolex à ton avis ? Il a dit, bah ouais, Amy, tu peux l'acheter. Il a appelé Amy. Il a dit, ouais, tu peux acheter, enfin, t'es riche, tu peux... Ah ok, d'accord, mais si je l'achète, après c'est bon, je ne vais plus avoir d'argent. Il fait, c'est une Rolex à combien ? Je ne sais pas, 10 000 dollars. Il a fait, ouais, largement, tu peux acheter le magasin si tu veux, il n'y a pas de galère. Et lui, il était là, il n'a pas... En fait, quand tu l'écoutes, il n'a pas conscience. Il y a un truc, il est... Voilà, et j'ai l'impression que tu as un peu cette inconséquence aussi. Est-ce que ça te dérange qu'on en parle, le bon débat ? Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Il ne voit pas à quoi ça sert, il n'a, mais alors ? D'accord. Parce qu'il a inconséquence. Mais c'est différent, d'être comme ça, c'est différent. Oui, par contre, je me rends compte avec les gens avec qui je traîne, avec les différentes copines que j'ai eues, etc. Et je me rends compte que ça doit être compliqué à gérer, entre guillemets, un humain sans aucune... Je ne sais pas si c'est l'inconscience ou l'inconséquence, en fait. Parce que je sais, quand même. Je suis responsable. C'est un peu être dans un instant présent, quoi. Oui. En fait, il n'y a rien qui l'emporte. Si tu as un rendez-vous avec ta meuf ce soir, mais qu'entre-temps, tu croises un bus, il y a moyen que tu ne sois pas au rendez-vous. Oui. Mais après, ça crée une bagarre. Ça peut créer une bagarre. C'est comme au moment de la bagarre, du coup, tu te dis, mais pourquoi elle m'embrouille ? Parce que tu es encore dans le présent et tu dis, ça, j'étais dans un bus. Ce n'est pas non plus... Et qui sait ? Peut-être que ce bus, il allait au rendez-vous. Si je n'avais pas pris ce bus, je ne savais pas qu'il n'allait pas dans cette direction. Ah oui, c'est vraiment... C'est pour ça que toutes ces meufs traînent dans des bus. On rencontre ces meufs dans des Tinder-bus. C'est terrible. Des journées en entier dans des bus. Mais Alexandre, tu as constaté ça ? Oui, mais c'est un truc exceptionnel où tu vois que c'est au-delà de quelqu'un de généreux. Il a ce truc un peu... Il est sur sa planète, tu as l'impression... Il peut disparaître à tout moment, n'importe. Enfin, moi, il ne l'a pas fait avec moi, mais je le vois avec les gens comment il est. Tu vois l'aide qu'il propose aux gens, la gentillesse. Et puis, en fait, c'est fou comme il n'y a zéro intérêt derrière. Il veut juste le bien de la personne en face de lui. Et puis, tu peux être Vincent Cassel ou Bernard, je ne sais pas quoi. Il va calculer ces deux humains pour lui. Il n'y a pas de... Tu vois ? Et c'est ça qui est beau parce que de temps en temps, tu as des gens qui vont commencer à être gentils ou mettre des fleurs où il y a un intérêt. Ils vont se dire voilà, je vais faire poté avec lui. Lui, que ce soit X ou Y, c'est un humain, c'est le reste et c'est ce qui est beau chez lui. Et en plus, tu te déchires sur scène. Et en plus, il est drôle, ce bâtard. C'est cool. Je t'ai vu l'éviter tellement tu déchirais. Un jour, tu as joué les yeux fermés. Je te jure, je n'ai jamais vu un mec faire ça. Il avait fait bonjour, je n'ai pas le temps. Ils se sont battés les couilles. Les gens, arrêtez, je n'ai pas le temps. Et puis, il est sorti. Waouh, je n'avais jamais vu qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire de l'humour comme ça. Il avait même parti les yeux fermés. Passe derrière Bunaïmine. D'ailleurs, je refuse toujours de passer derrière toi. C'est quand même fou. Votolette aussi. C'est juste pour des raisons sanitaires. Non, parce que ça ne sert à rien. Les gens se sentent trop fatigués. Il y a une frénésie totale. Tu passes derrière, tu fais, je suis déjà passé derrière toi. J'ai déjà réussi à passer derrière toi et rigoler. Mais je te connais bien. On a joué ensemble, je te connais. Je suis passé plein de fois derrière toi. Mais quand je te vois faire des frénésies totales, je me suis dit, je serais forcément moins bon que ce qu'il vient de créer. C'est magique ce qu'il vient de créer. Oui, ce n'est pas moins bon. Mais c'est vrai que le public n'est plus dans le même état. Oui, quand tu les mets dans un état un peu justement chamanique, parce que j'ai mis le côté un peu chaman, tu arrives un peu en mode chaman, tu vois, un peu Voldo dans Soul Calibur. Quel sexe, Voldo ? Je ne sais pas, il est Voldo. Je voulais faire un petit jeu, les gars. J'ai fait un jeu qui s'appelle LOL sur Amazon Prime. J'ai adoré faire ce jeu. C'était trop kiffant. Le but, c'est que tu mets des comiques dans une pièce et personne n'a le droit de rigoler. Je te propose ce qu'on fasse pendant les cinq prochaines minutes. Tu as le droit de faire rire l'autre et tu n'as pas le droit de rigoler. Est-ce que vous êtes prêts à ça, les amis ? C'est une grande barbichette. C'est une très grande barbichette. C'est une barbichette sans barbe. C'est une... Je crois qu'on a tous une barbichette, c'est dommage. 3, 2, 1, c'est parti. Pas le droit de rire, pas de sourire social, pas de... C'est très compliqué. Aucun sourire social. Je trouve que c'est très compliqué parce que je suis très bon public. Moi, je trouve que tu es une grosse merde. Il faudrait que tu regardes plus souvent un miroir. Je veux que ça balance comme ça. Non, je veux que ça balance comme ça. Boone, il pense que c'est lui dans tous les miroirs parce que chaque fois qu'il regarde, c'est lui. Mais en fait, si lui, il se regarde, ce ne sera pas toi dans le miroir. Excellente vanne. Merci. J'ai perdu. Du coup, tu as allé loin dans l'aventure sur Amazon ? Oui, jusqu'à la fin. Et tu as pris du plaisir ? De où ? Peut-être que ça va nous faire rire de l'entendre parler avec Yann. Ah oui, j'avoue. Vas-y, parle avec Yann. On peut parler au perdant. Tu peux parler au perdant. On parle avec Boone. On a tout le monde. Tu peux parler au miroir où il n'y a pas moi. Il y a une des amandes, c'est de la de mer. C'est celle que Boone a touchée. C'est celle que je cherche. C'est celle que tu touches. J'ai perdu. Comme Midas, mec de la de mer. J'ai perdu. Boone, c'est Midas, mec, la merde. Hé, une minute neuf. Il faut nous allumer tous les trois. J'ai ça. C'est vraiment Midas en de mer. Tout ce qu'il te faudrait en de mer. C'est vrai que tu fasses l'émission, là. Merdasse. Merdasse. C'est comme Midas, mec de la merde, putain. On refait un tour ? On a compris le jeu maintenant ? Allez. On n'a plus le droit de rire dans 3, 2, 1. C'est parti. Même si on ne dit rien. Il faut qu'on parle, quoi. Et vous bouffez des biscuits depuis toute la journée ? Non, non. On les laisse qu'aujourd'hui. Ils sont là depuis... C'est quelle émission ? Ils sont aujourd'hui ou c'est genre... C'est de la déco. Ah, c'est de la déco. Oui, oui. D'accord. Boone, en tout cas, t'apprécies. En fait, je... Mais t'apprécies qu'à moitié parce que tu laisses toujours la moitié. J'apprécie la gravité. Je crois que c'est des fortune cookies. Il veut connaître la suite de sa life, mais il dit putain, il n'y a vraiment aucun papier. Cherche encore. C'est comme si on pouvait lire Cambrai. D'alors, tu sais, j'ai expliqué hier, tu sais, quand Fanny, elle organise les dates, etc., là, je me suis retrouvé à Ambesse et je ne savais pas que c'était à côté de Bordeaux, en fait. À quoi ? J'ai su une ville qui s'appelle Ambesse. Ambesse ? Comme ta carrière. Ça serait marrant si ce n'était pas vrai. Je l'ai perdu. Il n'y en a plus que deux. Ils ont perdu. Bah ouais, vous faites chier. Donc, je me rends compte qu'on est à Bordeaux et donc, je te raconte la blague des mules. Non, mais il y a le truc de l'hôtel. Ah oui. Ça, c'est bien. Donc, j'arrive à 18h, je dois jouer à 20h à Ambesse et quand le taxi vient me chercher, déjà l'hôtel, je le trouve très, très, très chelou. Tu vois ? Je rentre dans le taxi, ils me disent c'est vous l'artiste ? Je fais oui, oui. Il fait ok. Il commence à m'amener. Il fait mais non, mais attendez, l'artiste, vous êtes Bunaimin ? Je fais oui. Vous n'êtes pas un artiste, descendez. Attends, c'est encore plus marrant. Là, il me fait parce que vous êtes vraiment artiste, parce que l'hôtel où vous êtes, c'est un hôtel de passe et quand le mec m'a commandé pour me dire vous allez chercher de l'artiste et vous le ramenez dans cette ville, j'ai cru qu'il avait commandé une pute et que c'était vous et qu'il fallait que je le ramène chez lui pour qu'il vous baisse. Il a cru que toi, t'étais la pute ? Oui. Et il a eu la cordialité de me dire je ne juge pas votre sexualité ni comment vous vous en sortez mais vous faites un spectacle ou vous allez baiser quelqu'un. Ah ouais ? Et alors t'es allé baiser quelqu'un du coup ? Je fais les deux. Tu l'as vraiment fait les deux. C'est-à-dire ? T'as dit dépose-moi tu me dis tu l'as dit ramène-moi à l'hôtel j'en ai pour 5 minutes. Il a gagné. C'est trop fort. On s'imagine bien la situation mais c'est un hôtel de passe oh putain à chaque fois je l'ai ramène-moi. Je ne l'avais pas mais il fallait me dire. Mais c'est moi c'est un hôtel de passe en fait je voulais bien un massage. Mais qui t'a mis là-bas surtout c'est Fanny ? Non c'est là les organisateurs Le promoteur parce que ouais il faut expliquer un peu les gens quand on vend un spectacle il y a un promoteur qui s'occupe de toi. Un hôtel de passe ils ont vraiment économisé. L'hôtel où tu dormais c'est un hôtel de passe. De où je devais dormir ? Ah oui parce que après t'as pas dormi là-dedans. Tu sais généralement il y a des petits vaporisateurs ça sent la fruit de la passion et il y a une lumière un peu tamisée pour éviter les ondulations. Et c'est surtout que quand je fais le check-in il y a un mec un client il dit vous êtes là pour une heure, deux heures ? Exactement. Je suis là pour plus de temps tamisé il est 15 heures il y a les clients qui sont devant ça c'est sûr. Donc il y a un gars qui est avec une pute qui va gérer une chambre qui me reconnaît en mode Ah ouais en plus toi t'es un mec connu dans ma ville à Bordeaux en plus. Et ils sont là genre vous savez qu'ils vont voir ton père ils font votre fils il est dans cet hôtel avec les putes et tout il fait Il est fier il est heureux il comprend pas il fait Oui 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 Bunaïmin oui oui il est trop content J'applaudis ses couilles On fait une dernière range les gars ? Non mais il va encore gagner Il rigole jamais Alors qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que le Brésil a plus le droit de jouer au foot ? Qui Brésil ? Le Brésil a plus le droit de jouer au foot ? Frère ils ont pris 7-0 contre l'Allemagne Alors On va lui mettre 7-0 Allez 3-2-1 c'est parti Si tu cherches vraiment à me faire rire c'est sûr que tu peux me faire rire de ouf C'est parce que tu cherches pas Là t'as raconté ton histoire tu l'as raconté à quelle ? J'avoue J'avoue T'avais peur que je te réponde ? Non C'est juste que Tu me kiffes trop C'est trop temps C'est pas ouf Le Blavogue C'était tellement débarque C'était bien le Blavogue C'est quoi ? Tu l'écrivais et gagnais pas d'argent Mais il n'y a pas de blague sur le Blavogue C'était la bande palestine C'est ça qui était fou Mais qu'est-ce que c'est ? En fait c'est quand il n'y avait pas encore internet Ok Lui il avait un blog Il n'y avait pas encore internet ? Je suis né en 1920 Oh ce bruit Tu t'es retenu J'ai envie de savoir ce que c'est le Blavogue C'était le premier blog de Navo Il écrivait des textes en fait Ah ok d'accord C'est inépuisable d'ailleurs Les gens qui le trouvent C'est inépuisable d'idée ce truc là Enfin si c'est épuisable Ça existe plus le Blavogue Ouais ça existe plus Tu l'as enlevé ? C'est Free qui l'a enlevé Tu sais tu calcules plus le site Après il y a des gens qui trouvent des failles de mise à jour dans le truc du blog Ils mettent que des pubs pour le Viagra Et au bout d'un moment Free ils disent Mais il y a trop de pubs pour le Viagra sur votre truc Ça saute C'est blavogue.free.fr Blavogue Moi je connais Skyblog J'ai connu Ouais c'était après Skyblog T'es quel âge d'ex ? Je suis retombé 31 Je suis retombé sur un vieux Skyblog C'est fou L'amour qu'on se donnait Comme internet a basculé L'époque du Skyblog Moi je me rappelle L'époque du Skyblog J'avais mon Skyblog Et je mettais des photos de mes potes C'est à dire Il n'y avait pas de selfie à l'époque Ça n'existait pas Tu mettais la photo de ton pote Et tu disais Lui il est trop marrant Il est trop gentil Et en plus les filles Il est célib Lâchez des comms Ah vraiment c'était que Mais c'était fou C'était sympa C'était fou Et j'ai regardé J'étais pas le seul Tout le monde faisait ça Et il y avait ce truc de On met nos potes en avant T'imagines genre Mettre des photos de tes amis sur Instagram C'est complètement C'est ce que je fais On me arrête Ah si ? Mais t'es sur les photos Je les mets même dans des programmes courts Mais t'es sur les photos Et ils bougent et tout Ils parlent Et après les gens disent Putain ils... Non mais tu vois le délire C'est vraiment un truc de On s'expose nous quoi Avant il y avait un truc gratuit Je fais de la pub Pour que mon pote Il a pas perdu Alex Ah non c'est On est encore en train de jouer Ah oui Alex Ah on joue encore au truc Ok d'accord On me disait C'est pas très marrant Ce qui a réagi Mais c'était pas censé être drôle C'est une observation C'est pour ça que j'étais là Waouh ça marche pas du tout Moi ce que je jouais pas Tu veux que je joue ? Vas-y tiens un truc marrant maintenant Tu pourrais tellement jouer Zorro Tu trouves ? Ouais J'adorerais T'es sérieux ? Ta chemise elle est ouverte Ta chemise elle est ouverte Mais de mec Bah ouais Je sais même plus pourquoi Il y a des boutons sur cette chemise Tellement elle est ouverte Non c'est deux boutons J'ai toujours deux boutons Ouais mais elle est vraiment ouverte Et t'es un peu en Zorro Je te vois un peu genre En mode Diego de la Vega Tu sais quand il est pas déguisé Avec le daron de Boone Qui fait Bernardo Voilà Une bonne man De toute façon il va arriver Il attend que tu rigoles pour faire Il rigole à chaque fois Il nous a mis 3-0 Ce qui fait rire C'est la défaite des gens Oui Tu nous as éliminé en 6 minutes Les 3 matchs Waouh Peut-être faut que je m'inscrive à LOL Mais j'aimerais trop Faut que je devienne connu Comme ça après ils m'invitent Je vais les appeler Appelle-les Je vais les appeler Allô LOL Boone Est-ce que t'as répondu Comment aller mieux ? Ah non t'as pas vraiment répondu Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux pardon ? Moi j'avais une vision de toi Qui était qu'il t'arrive de déconnecter complètement et de partir Ouais C'est ça Et après tu reviens et t'es mieux Exactement Juste comme t'es inconséquent Tu préviens pas quand tu pars Il est où Boone ? Il est où Boone ? Tout le monde te cherche Et un jour tu reviens Tu fais bah j'étais là-bas Pendant 3 mois Ouais Et là il est Au top Ouais C'est la vision que j'ai de toi Comment faire pour aller mieux ? C'est une espèce de Faut que j'aille me ressourcer quelque part Faut que j'aille quelque part Ouais Faut que j'aille quelque part Où je suis Où je connais personne Où je parle pas la langue Où je suis Où en mode Tu rentres chez toi avec ton robe quoi Mais Boone Boone c'est le seul gars aussi qui voyage Dans mon robe En fait il est juste Il est juste avec son robe Putain je suis dépaysé Je connais rien Personne me connait Il me parle pas Je parle pas la langue Mais Boone il faut savoir C'est le seul gars Une fois il m'envoie Il me fait Ouais je suis en train de partir en vacances Et il m'envoie un selfie à l'aéroport Et sa valise C'est un sac en plastique Un sac en plastique genre Carrefour ? Ouais Même pas tu sais Les petits trucs genre de l'épicier quoi Il a 3 caleçons dedans Voilà Ça c'est des valises Il a rien en sort Il a rien en sort Mais c'est pas C'est pas ses caleçons C'est le caleçon qu'il a trouvé sur la route Par terre Mais tu sais J'avais pas de sac en fait C'est ton truc pour aller mieux ça ? Ouais C'est le mot d'avion en fait C'est de te dire À un moment Ouais tout le temps Parasité Et il faut Arrêter Donc ouais quoi Je me casse Mais tu reviens T'es on fire généralement quand tu reviens Ouais Mais tu fais quoi ? Parce que nous on se dit Mais qu'est-ce qu'il a fait Boone ? Il était je sais pas où On appelle ça une bounerie Dans le métier Il a fait une bounerie ? Il a disparu Il a disparu Un jour on a dit Il a fait une bounerie Ouais non Je pense que c'est possible Que ça devienne un vrai mot en plus Mais tu fais quoi là-bas ? Bah rien Rien et tout C'est à dire que Je 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 Kiffe le fait de De ne plus être moi Tu vois ? Mais t'es qui ? Bah c'est à dire que quand T'es plus personne ? Bah quand tu sors à Paris T'es mon ami Non mais même en France Ou partout C'est à dire que quand Quand t'as des parents Des amis etc Et tout T'es défini par eux en fait Mais quand t'es seul tout Quelque part à l'étranger Sans aucune langue etc Et tout Personne ne te définit par avance en fait Ah donc en fait Tu te sens libre en fait Complètement libre Genre Tout à fait Inconnu Mais au-delà d'un inconnu C'est à dire que même Avant d'être connu Il y avait déjà des gens Qui te connaissaient Et c'est le fait De t'en éloigner Et d'être loin des gens Ouais ouais De plus avoir cette identité Que les autres te donnent en fait Tu vois D'être une personne En mode vierge Tu redeviens vierge Tu sais de l'identité en fait Mais parce que ça Peut-être ça correspond à justement Le fait d'être dans le présent Et inconséquent Sans que ça ait plus D'implication pour personne d'autre Que toi-même Parce qu'en vrai Dans la vie Il n'y a que Tu rates un rendez-vous Parce que t'es monté dans un bus au pif Quand t'es à l'autre bout du monde Tu montes dans un bus au pif C'est tout Oui Il n'y a plus de conséquences pour les autres Ça te dégage des conséquences que En gros J'ai l'impression que Moi tu m'as déjà dit Putain mais c'est relou Parce qu'en fait Quelque part j'y peux rien Mais la personne Elle était trop vénère Elle était là dans le restaurant A m'attendre Moi je suis monté dans un bus Parce que j'avais envie Donc en gros Je suis rattrapé par le fait Que ce que je fais Ça a des conséquences Pour des personnes à qui je tiens Des personnes que je connais Est-ce que c'est pas le fait De Une fois que t'es là-bas Et que t'es plus personne pour personne Tu vois un bus Tu veux monter dedans Ça ne fait plus de mal à personne Est-ce que tu penses que Pour aller mieux Il faut que je me dise Que je fasse plus de mal à personne ? Tu n'as plus de devoir en fait Tu m'as l'air empathique Mais empêché dans ton En gros Ce que tu disais tout à l'heure Il est hyper généreux Quelqu'un n'est pas bien Il veut l'aider Il rate son spectacle Parce que le mec Il faut lui acheter des chaussures Mais c'est une conséquence Après derrière Il y a ta prod Qui dit Putain on a perdu de l'argent A cause de toi C'est relou Que là tout d'un coup Tu peux faire tout ce que tu veux Quand tu veux Sans qu'il y ait de conséquences négatives Pour les autres Pour les autres Est-ce que c'est ça Ou est-ce que je m'invente un peu ? Je pense que c'est peut-être ça Maintenant que tu le dis Ouais Peut-être que c'est ça 72 euros Il va me les donner Dans l'instant présent Mais ouais Je ne conseille pas ça aux gens Pour aller mieux Moi c'est parce que je suis comme ça On a fait un lol Maintenant venez on fait un snif C'est de réussir à se faire pleurer Tous mourir Est-ce qu'il y en a Oh putain ouais Ce serait marrant de faire un snif C'est un bon concept C'est quoi le meilleur conseil Qu'on vous a donné dans la vie ? Dans la vie en général ou sur scène ? Peu importe Un truc qui peut servir aux gens Qui nous écoutent Qui nous regardent Depuis le monde entier Et on vous embrasse Quand vous êtes à l'étranger Comme ça Et c'est des gens qui sont en France aussi Goûte toujours avant d'acheter Toujours Je ne sais pas Avec un couteau comme ça Clac Non Bon conseil En fait tu m'as posé cette question Je me suis dit Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens Qui m'ont donné des bons coups ? Non t'as jamais Non mais oui Il y a des choses que t'as comprise Dans la vie Qui t'a vraiment aidé Regarde Il est haut mais ça C'est un charme espagnol C'est vrai C'est un bel Hidalgo Comines Comines C'est vrai que tout le temps dans ma vie On m'a dit Non je ne sais pas Franchement Bon conseil C'est compliqué Si moi j'ai un bon conseil J'ai l'impression Qu'il faut arrêter De vous mentir Ouais Parce qu'on est dans un truc Moi j'ai vécu ça Parce qu'on m'a mis la pression De Fais pas comédien Ou t'es pas assez doux Et pour faire ça Ou t'es pas assez bon Regarde la pression Regarde la bonne Apparemment je peux faire Zorro Donc c'est déjà pas mal Non mais t'es un super comédien sur scène Merci Aller découvrir Alexandre Cominec Dans ses sketchs C'est très très bon Fais chier Il ressort je jouais à Strasbourg J'ai pas le temps de finir mon sketch Là j'arrive On me dit J'ai une minute Du coup je vais vous finir le sketch d'hier Donc la meuf elle est là Bang Tu serais un super bon comédien masqué Si on voit pas ton visage Tu joues bien Si on voit pas ton visage Mais Non c'est qu'en fait Tu te mets automatiquement Plein de barrières Dans ta tête A te dire Non non mais Ok c'est cool Mais fais ça Parce que c'est pas sérieux Puis en fait Moi j'ai commencé le droit quoi Tu avais fait du droit aussi C'est de se mentir pour toi ça Ou c'est trop écouter les autres C'est étouffé Bah en fait Oui En fait A force de trop écouter les autres Tu te perçois Et donc tu te mens J'ai l'impression T'as un truc de Faut que je fasse ça Parce que Ouais non mais Parce que Ils ont raison Puis de toute façon Le reste Ça vaut pas la peine Qui suis-je pour faire ça J'ai pas la prétention En plus surtout au début T'as ce truc de Moi j'avais pas la prétention De faire ça Je me dis bon ok Bien sûr il y a des acteurs Et des humoristes Mais c'est des acteurs Et des humoristes Moi je me voyais pas J'avais l'envie Le rêve Mais je me voyais pas faire ça Et donc en fait Après quand tu réalises J'étais en A la bibliothèque En train de relire Des codes civils Et des machins J'ai dit mais tu fais quoi Et donc j'ai essayé De faire un premier essai Pour une école de théâtre On m'a refoulé Et après je suis tombé Dans la pub Après j'ai couché Avec un mec Je me suis refoulé Après j'ai attaqué En justice Ils m'ont accepté Et ensuite Et ensuite de la pub Même si je trouvais ça cool J'avais quand même Une frustration J'étais là Ouais ok c'est cool Mais en fait Ma frustration elle grandit De plus en plus Tu faisais quoi dans la pub ? J'étais directeur artistique Donc je bossais en Tu étais du côté de l'image alors ? Ouais ouais Pas du côté de l'écriture ? Non J'étais un peu polyvalent quoi Parce qu'on changeait souvent Les binômes Il y avait des stagiaires Qui bougeaient et tout ça Dans l'agence Donc j'étais soit concepteur Rédacteur Soit ADR Ah oui ok Non non c'était vrai Peu de créativité Bah en fait le truc Tu fais de la pub en Suisse La fausse créativité Genre t'es là genre Les gars on veut de grosses idées Et t'es là Ok c'est chambé Mais le client va jamais accepter ça Parce qu'on est en Suisse Et parce qu'il faut pas trop déconner non plus C'est l'histoire de la pub en général Oui oui Il y a des créatifs Il y a des bêtes d'idées Il va dire ouais mais non Ma femme elle adore ce truc là On peut faire pareil Et ouais c'est fini C'est fini T'es créativité elle est terminée Et puis dedans Je suis tombé dans ce stand-up Et puis voilà J'ai fait mais mec Tu sais quoi Allez arrête tes conneries J'ai au moins proposé de la radio Et puis fil en aiguille Je me suis dit Quelle radio ? J'ai fait couleur 3 Oui c'est bien couleur 3 Sur la première Et après couleur 3 Les belles choses sur couleur 3 Après en fait j'ai juste analysé Je me dis ok bon Je fais un peu moins le malin Mais j'arrive à bidouiller Entre la radio Les trucs Les sketchs Les machins En vrai je peux vivre Ok je vais peut-être un peu m'endetter Mais voilà Si je continue je bosse bien là-dedans Peut-être que je peux rattraper mes trucs Il n'y a pas un sketch show Et je me suis jamais senti aussi bien Que l'endetter Voilà Donc Il n'y a pas un sketch show Sur couleur 3 Vous n'avez pas fait un sketch show À un moment donné ? Un sketch show ça veut dire ? Des sketchs Vous faisiez des sketchs Il y avait un truc Il y avait le truc avec Marina Thomas Au tout début on a voulu faire Une chaîne YouTube avec des sketchs Mais ça n'a pas marché On a fait ça une saison Moi je suis resté plusieurs saisons Mais tout le monde s'est bougé Et là ils font des trucs super Sur couleur 3 Ça s'appelle Bon Bain Voilà Que je vous invite à regarder Bon Bain Voilà C'est toute une bande du Maurice Suisse Qui font de la radio Et qui font vraiment des sketchs Vidéos Ouais Ils font des trucs assez drôles d'ailleurs Ouais ouais Il y a tout et n'importe quoi Vraiment ils ont une envie Une idée C'est pas qu'on fait un truc Sur un générique Qui était dedans ? Starsky et Hutch C'est ça Starsky et Hutch Et puis ça part en couille C'est ça Ça c'est très très drôle Starsky et Hutch Starsky chez Flunch Ça m'a vraiment fait rire Ça devient complètement fou Oui oui En fait ils font plein de trucs Fous Donc Starsky et Hutch Starsky et Hutch L'un revit en son temps Sur des lattes Et l'autre Est parti vivre en bavière Starsky auf Deutsch Starsky auf Deutsch Donc ne pas se monter Ne pas s'étouffer en fait Si vous le savez Allez-y quoi Écoutez votre petite voix intérieure C'est franchement ouais Franchement souvent À part si elle te dit Genre Mais je pense que oui Non même Tu vois il y a des mecs Qui ont écrit des livres Tu sais personne C'est vrai Ouais donc voilà Tu vois j'ai dit Que j'avais pas de conseil Mais je pense que voilà Je pense que c'est un bon conseil Que je peux donner C'est bien en plus Tu nous as parlé de toi C'est cool Je sais pas si c'est intéressant Très Oui parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont ton parcours Et qui sont juste avant Ils sont Je pense qu'on a tous vécu ce truc Je pense hein Le non mais Pourquoi tu veux faire ça Moi j'étais en droit Je me dis Ah je vais être comédien Je me rappelle très bien Des gens de ma fac de droit Qui ont éclaté de rire Ils se regardaient comme ça Ils étaient en couple Ils étaient genre Pourquoi tu veux faire ça Elle est très petite sa meuf Non mais il la prenait Par le bras Sa tête elle est là Sa meuf Elle est petite du coup Ah non C'est pas ouf Tu te poses ton bras La hauteur de ton bras Sur son épaule Il est bien les grandes Il était debout Il était debout C'est parce que t'es assis en fait Tu te rends pas compte Faut imaginer Mais regarde Je conduis une voiture C'est pas vraiment une voiture Tu vois Tu enlèves la table Tu enlèves toute l'imagination Tu branles deux bites Ou tu trais une vache Et Toi j'ai dit Tu prends les deux bites Comme un manga Mais oui c'était traire une vache Qu'il fallait dire Je viens de révéler quelque chose En disant Bon les deux bites Je crois qu'ils comprennent mieux Ma sexualité Il faudrait faire voix off De films porno Ah grave Qu'est-ce que je fais là Non 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 C'est vrai que les voix off On n'a pas de porno On va off Parce qu'il y a beaucoup de choses Qui sont exprimées Qui sont jamais Très crédibles Surtout la meuf Qui se penche Qui reste trop longtemps penchée Ça doit être drôle D'avoir le mec dans la tête Qui fait On est d'accord là Il y a moyen Ou une veuve d'un mec Qui n'en revient pas Pendant tout le truc Il y a encore plus qu'il faut On va dire Putain mais il y croit pas Oh non Je vais te dire Ah mais pas Ils sont combien Il faut se croire C'est incroyable Je vais acheter des pommes Je crois Pour tout à l'heure En fait Il ne sait pas du tout Ce que c'est Il n'a jamais fait l'amour Mais c'est pour faire caca Pourquoi je vais J'espère qu'elle ne va pas La manger Pour l'instant C'est agréable Mais qu'est-ce qui se passe Si elle la mange Le novice Et toi Boud C'est quoi le conseil Qu'on t'a donné Le meilleur conseil Qu'on t'a donné Dans la vie Ou le pire Ou le pire Peut-être là Le meilleur conseil Qu'on m'a donné C'était Essayer d'être Avec toi-même Comme tu es avec les autres Pas le coiffer Non parce que voilà On a tous parlé De cette générosité Sans compter Ou d'empathie Et c'est vrai Que j'ai Trop tendance A m'oublier Avant de De mettre bien les gens Oui c'est ce que je te disais Tout à l'heure Waouh c'est fou Parce que Tu penses pas à toi T'es sans conséquences Mais ça y est Entre guillemets Je suis sur cette route là Et t'as éliminé les gens Qui étaient un peu toxiques Autour de toi Quand je dis éliminés Tu les as écartés Il a écouté la petite blague Il a écouté la fano Ce petit doigt Ça n'existe pas Ce pistolet silencieux Ça n'existe pas Ça a été inventé Parce qu'un silencieux Quand tu le mets Ça fait juste Et toi t'entends T'entends vraiment plus rien T'as déjà tiré au silencieux Non mais c'était dans une émission de télé Ils disaient on va tester au silencieux Et le silencieux Et ça fait jamais Non D'ailleurs ça n'existe pas Les trucs que tu roules Ça n'existe pas C'est une invention du cinéma J'ai l'impression C'est un truc que tu plug T'as l'impression Parce que tu nous le dis Comme si t'es sûr Et au fur et à mesure Tu commences à douter de toi C'est une invention du cinéma J'ai l'impression J'ai l'impression C'est le cinéma Qui l'a inventé ce truc là Le truc qui se vis Ça n'existe pas Ok Sinon je vois pas l'intérêt De tirer bruyant Comment ça ? S'il y avait des silencieux Pourquoi on tirerait pas bruyant ? Parce que ça tire déjà bruyant Non mais si tu fais Autant qu'il y ait le silencieux De base dans le flingue Pourquoi c'est un truc Que tu rajoutes ? Le bruit Mais peur de quoi ? Tu vas tuer quelqu'un Il est mort A la base le flingue Normalement c'est pour faire peur aux gens Casse-toi Non à la base C'est pour que la balle Rentre le corps de quelqu'un Sinon t'aurais une boîte à bruit Maintenant quand quelqu'un A un flingue Wow Tu les sens Ouais Oulala ok C'est moins efficace D'arriver dans ton jardin En disant dégagé C'est ma propriété privée Le gars il dit Bah quoi ? Vas-y directement dans le coeur Mais non mais La flingue c'est pas fait Pour tirer en l'air Enfin je crois pas C'est pour descendre des gens Discrètement Donc ça fait du bruit Tu me dis Oui mais Le silencieux n'est pas silencieux En fait à la base On enlèverait le silencieux Pour faire du bruit Mais on mettrait pas La base Parce que ça nique les oreilles Et Bill Burr a un sketch là-dessus Il dit Tire avec un flingue T'entends plus rien C'est pour ça que les gens ont un casque Il y a une vidéo de Bebel Où il y a un mec C'est personne d'âme Mais il roule comme ça Et il y a une meuf qui est là Il fait Attendez bougez pas Il bute quelqu'un Le mec tombe La meuf devrait faire J'entends plus rien J'entends plus rien Et elle fait quoi ? Elle fume sa clope Elle a allumé sa clope En même temps Avec la flamme du gun Donc le silencieux n'existe pas Bah en tout cas Pas aussi silencieux que ça C'est vraiment Ça baisse un peu le bruit Mais pas tant que ça Je regarderai un Mythbusters Et j'espère Et j'espère que les gens Dans les commentaires vont dire Il m'a dit n'importe quoi Qu'il y a à ce moment-là Regardez cette vidéo Qui montre que le silencieux marche Regardez-moi en train de tuer ma femme Et là on les arrête tous J'ai perdu le fil Non c'était le conseil D'essayer de me convencer Ne t'oublie pas toi-même Essaye d'être aussi gentil Parce qu'en fait il y a des gens Tu leur dis Franchement Essaye d'aimer les autres Comme tu t'aimes Et il y a aussi des gens Il faut leur dire Essaye de t'aimer Comme tu aimes les autres Et Boune est plutôt Dans la deuxième catégorie C'est un combat Que j'ai avec certaines personnes Vraiment je dis C'est vraiment Tout ce que tu fais pour les autres Normalement Imagine que t'es quelqu'un d'autre Et fais-le pour toi Comment les gens réagissent à ça ? Ils disent J'y arrive pas Je me définis par l'aide Que j'apporte aux autres Et en fait Je m'oublie dans le process Et faire l'inverse Me coûte énormément En fait c'est comme si C'était l'inverse de l'égoïsme Et les gens ils disent Mais j'y arrive pas Dès que c'est pas pour moi J'en ai rien à foutre des autres Et il y en a c'est le contraire Moi j'essaye de faire les deux Et c'est dû à quoi ton avis ? C'est une aide dans l'éducation ? Je sais pas Parce que tu sais J'ai arrêté l'école à 16 ans Je constate un truc Non mais je pense que c'est Un truc Où c'est une zone de confort Oui De s'oublier soi-même Parce qu'en fait comme ça T'as pas à régler tes problèmes T'es en train de t'occuper des autres Et t'as aussi le préservisme aussi Tu vois Quand t'as Quand t'as ta mère Qui s'occupe tout le temps des autres Et qui s'oublie elle aussi Tu te dis Ben voilà C'est comme ça qu'il faut faire Tu vois Je pense aussi Oui puis je pense aussi Qu'il y a une injustice Dans le fait que T'as un état d'esprit Qui pour moi est proche Des trucs un peu orientés Du bouddhisme etc Où en fait techniquement Si tu faisais ça Et que tout le monde faisait ça Tout le monde prendrait soin de tout le monde Il y aurait plus de place dans les bus C'est sûr C'est comme si t'avais en toi Le code qui est Ben moi je prends soin de tout le monde Et si tout le monde fait comme moi Tout le monde prend soin de tout le monde Donc tout le monde prend soin de moi Sauf qu'en fait Tu te fais niquer par le système Parce que toi tu fais ça Et les autres ils font Merci bien Et ils prennent soin d'eux Ah donc d'accord Ben ça c'est comme l'écologie en fait Tu vois Quand tu te dis Ben voilà Moi je fais ça pour le bien de tout le monde Si tout le monde le fait Ben on ira tous Mais il y aura toujours des Des connards Je suis toujours surpris Qu'il y a des gens encore Qui jettent des bouteilles sur la plage Ça je comprends pas ce délire J'ai vu ça à Marseille Ouais T'as vu les calanques de Marseille Elles sont dévastées En fait je comprends pas Est-ce qu'il y a vraiment Beaucoup de gens qui oublient Qui viennent avec Pour moi tu vois Je me dis c'est pas possible Je m'en fous en fait C'est pas possible D'être aussi con quand même Non mais il y en a beaucoup En plus c'est pas ça C'est que tu dis pas Ah il y a une bouteille par terre Je vais peut-être pas la mettre Moi j'ai ramassé une bouteille Et clairement il y avait écrit SOS S'il vous plaît Faudrait qu'on arrête De les critiquer Parce qu'ils sont juste coincés Sur des îles désertes Ça se tient Non mais la violence du geste Mais encore tu vois J'ai l'impression qu'aujourd'hui Quand tu vois quelqu'un Jeter un truc par terre Moi j'ai un peu un truc de Bah oui ça se fait pas Parce que déjà en Suisse Suisse c'est fou Mais vraiment j'ai un truc Mais comment il ose Tu sais pour moi c'est C'est grave C'est honteux C'est honteux C'est comme si je Je sais pas Je me mettais à pisser Vraiment devant tout le monde Dans la rue tu vois Ouais c'est ça C'est le genre de truc Non mais après c'est aussi Je fais l'avocat du diable Mais les gens se disent Il y a des gens Qui vont ramasser C'est horrible Ah je crée de l'emploi Quand t'as tout un chemin Qui est sale comme ça Tu dis mais les gars Ils sont surenchéris En permanence depuis des semaines Non mais aussi je pense Un truc où plus c'est sale Tu vois tu le vois Avec les mégots Les trucs comme ça C'est que la première personne Si c'est propre Elle se dit bon c'est propre Je vais pas salir C'est un qui commence à salir Il dit bon bah apparemment Tout le monde Tu sais toi t'as un chien Tu vois des fois Il y a des trottoirs à crotte Et tu sens qu'il y en a un Premier qui s'en foutait Il a laissé un caca Et il y en a un deuxième Ça me fait péter des câbles Quand j'ai le mec Je suis en chien et partir Je fais hé S'il y en a un Je peux en mettre un Ça va plus ça part en Oui mais c'est comme l'écologie En fait C'est juste ça Vu que c'est déjà La Deux Mers On se dit Quitte à faire Allez Tiens J'ai acheté une Porsche Est-ce que vous voulez Recommander un artiste Que vous avez kiffé récemment Une artiste Un album Un Comédie Club Le 73 Comédie Club Moi j'ai commencé Juste Allez voir Alexandre Cominec Allez voir Alexandre Cominec Voilà Je crois que t'as Quelqu'un à recommander maintenant Voilà Tu vas te rendre compte Du système Dont je te parlais Allez voir Alexandre Cominec Il fait oui c'est vrai Allez me voir Merci Il a raison Allez voir Donc allez voir Alexandre Cominec Merci Boone Maintenant je suis obligé de dire D'aller te voir Non Moi je le recommande La chaîne Cracking the cryptic Peu de gens vont Trouver ça marrant Cool Mais en fait C'est des gars Il y en a un que j'aime un peu plus que l'autre Mais je dirais pas lequel Qui font des sous-dokous Hyper compliqués Ok Et je kiffe trop regarder ça On va dormir C'est en anglais Mais genre vraiment T'es là En fait c'est pas juste un sous-dokou C'est un sous-dokou Avec des règles bizarres Il explique bien les règles Et après c'est que De la logique pure de sous-dokou J'adore C'est Simon Que j'aime bien regarder Celle de Simon Cracking the cryptic Parce qu'en fait Il est trop Il est trop emballé Ah ouais Tu sais parce qu'en gros Aujourd'hui on va regarder la grille De un mec qui a été vachement recommandé Sur tel site et tout On va voir ensemble et tout Allez c'est parti Vous pouvez le faire chez vous avant Après on va regarder comment on le fait ensemble Allez Et tu vois la vidéo elle dure 45 minutes Alors Par où vais-je commencer C'est intéressant Parce que regardez là Ici le chiffre est pair Donc ici c'est un impair Vu qu'on sait qu'il y a de 1 1 plus 2 plus 3 Donc ça fait 45 Donc Tu vois Et vraiment il commence à faire toute sa démarche Il fait ok Clac 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 Et après tu fais Il a fait toute la grille Et tu kiffes Ok Parce que moi il y a une chaîne Que j'aime bien aussi C'est Hydraulic Press Ah oui C'est l'inverse de ça en fait C'est quoi ça ? On a eu cette tasse Et si on l'écrasait Ah ouais Ça t'a fait penser Je fais Ah ouais je vois Il y a un truc dans le même genre Ça n'a rien à voir Et si on écrasait On écrase Et en plus il fait des best-ofs maintenant Il y a des trucs qui durent genre Une heure Une heure Les 100 meilleurs trucs à écraser Et ils écrasent les trucs Ça c'est quand t'es foncé C'est un truc un peu satisfying Genre Mais ouais C'est ça Et puis en plus t'as envie de savoir Mais oui Est-ce que ça va casser ? Cette mousse C'est ce trio de mousse bleu, rouge et rose Ça va s'éclater Moi j'en ai une C'est une chaîne YouTube Ça s'appelle Awesome Restorations Et c'est un mec qui restaure des trucs Il trouve un vieux briquet Un vieux zippo Et il le passe et tout Et après des fois Il a des belles bouteilles En fait c'est de la SMR Donc il fait de la bouteille Le soir Mais après tu dors Mais tellement bien Tu regardes ça le soir Il fait Il met deux produits Un jaune, un verre Le truc après il frotte Ça part Tu fais il a mis le produit Dans ta tête tu te dis Oh il a mis le produit C'est trop beau Là il frotte Il restaure Il tape Il a les bons outils Il fait des bêtes de plan C'est le champ mais comme chaîne Est-ce que vous avez regardé la chaîne Avec Tu sais il y a deux balinés Qui construisent des maisons Ah oui C'est fou ça Ils ont eu un prix eux Mais ça c'est dingue À partir de l'arrière Ouais Ils font des piscines Avec des interrogants et tout Ouais Qui fait des bêtes de piscines Pour deux jours Après le mot elle pourrit C'est ça le boule fait quand il part Il construit Il fait des chaînes YouTube Il a des millions de prix Qu'est-ce que j'ai vu comme ça là de cool Une série Une série J'ai aimé J'ai aimé Ça faisait longtemps que j'avais pas été pris comme ça par une série Loki Mare of Mare of Easttown Avec Comment elle s'appelle ? T'as vraiment été bien pris Non non mais parce que j'ai regardé un autre truc Avec ses South machin Non mais je crois que c'est Mare of Easttown M-A-R-E Of Easttown Mare of Easttown Case Winslet Qui joue un flic Qui enquête sur la disparition d'une gamine Et Ça va dans tous les sens C'est un petit bled au stage T'as vraiment pas envie d'habiter Et il y a des personnages qui sortent de partout Et tu crois que c'est là Et tu dis oh c'est trop facile Et paf Non ça change Et c'est vraiment 7 ou 8 épisodes Où t'es comme ça Ok Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Et elle Tu l'as goûtée ? Ouais non mais elle est Le jeu est extraordinaire Mais c'est trop fort Elle devrait faire plus de films C'est fou J'en fais trop bien T'as kiffé Loki T'as kiffé Loki Moi Marvel je suis Là je suis en mode fan Dans tous les sens Tout ce qu'ils font là Disney Plus Je suis genre C'est trop bien Il y en a un nouveau Qui est sorti non ? Shang-Gi Ça a l'air bien ça Ça a l'air cool J'ai pas vu encore Les gars c'était un plaisir De vous recevoir Merci pour l'accueil Merci à vous J'espère que cette émission Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Merci à vous Je m'abonne alors Abonnez-vous N'hésitez pas à en parler Autour de vous C'est important Si vous êtes dans les podcasts N'hésitez pas à mettre 5 étoiles Ça nous aide à la mettre en avant Malgré vous comme ça Ou grâce à vous Comme ça les gens Qui ne connaissent pas cette émission Elle est mise en avant Parce que vous l'avez bien notée Vous l'avez commentée Etc Ça nous aide En fait Ça nous aide Pourquoi ? Ça nous aide Plus on a de partages Et plus elle est regardée Et plus on peut continuer D'ailleurs à faire cette émission Si vous voulez nous soutenir C'est très simple Il y a unebonneboutique.com Si vous voulez acheter des petits cadeaux Si vous voulez directement nous aider Pour produire cette émission Et qu'on puisse continuer A en enregistrer Plein 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 J'espère que vous avez passé Un bon moment Nous c'est toujours kiffant Je m'appelle Kian Et je suis un con Je m'appelle Kian Et je suis un con Il répète tout ce que je dis C'est ouf Il répète tout ce que je dis C'est ouf Mais avec aplomb Avec un petit air Alain Chabaj C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Oui ? Vous dites Kian Quand il fait des imitations Oui bah après Je suis vraiment l'oncle de base maintenant Je suis le tonton qui fait bien des voix Bah vaut mieux être ce genre de tonton Ouais Que le tonton raciste tu veux dire ? Ou le tonton qui touche Le tonton qui touche Oh le tonton qui touche Je l'adore lui Prenez soin de vous A très bientôt A bientôt A la semaine prochaine C'est pour faire des rigolets des gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz